On vous présente ce matin le lancement d'un album qui aura lieu en fin de semaine. Pas n'importe quel album, un album à saveur des fêtes, mais un album de l'artiste reconnu mondialement, Giorgia Fumanti, un album qui est en collaboration également avec une chorale bien de chez nous, la chorale Les Croches-Cœurs. Et on a la directrice de cette chorale avec nous, Mme Desneiges-Simard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bonjour. Donc, vous organisez ce lancement pour en fin de semaine. Ça aura lieu ce samedi. Donc, un bel album. Mais avant de présenter l'événement, de présenter l'album, présentez-nous l'artiste. D'accord. Alors, Mme Giorgia Fumanti est une artiste internationale qui a chanté avec les plus grands mondes, dont Pavarotti, Rossini, Caruso, enfin plusieurs, plusieurs personnes. Elle chante à travers le monde pour des millions de personnes et elle demeure dans les Laurentides. Moi, je demeurais dans les Laurentides dans une autre vie et elle faisait un spectacle bénéfice pour l'Église parce que Giorgia est une personne extraordinaire et elle est venu à mon bureau et m'a demandé si ma petite chorale pouvait chanter avec elle. Alors, chose qui a été faite et une amitié sincère s'est installée. Avec la chorale de Saint-Sauveur, on a fait trois fois la Place des Arts avec Giorgia. Ça fait au moins une cinquantaine de spectacles que moi je fais de concerts bénéfices toujours ici au Québec que je fais avec Giorgia. Et voilà un an et demi, j'ai, voilà deux ans, je suis revenue ici dans la région parce que je suis une vraie bleuèse et j'ai décidé de me faire raser pour le camp. Alors, j'appelle Giorgia, je lui dis ça, elle m'a dit « Des neiges, c'est tout à fait rasé, moi je vais chanter ». Alors, voilà un an et demi, on a ramassé 60 300 $ net pour le camp. On a fait trois spectacles pour le camp et par la suite, bien comme c'était trop extraordinaire, on a continué avec le Relais pour la vie. Puis, lorsque j'ai décidé de, j'ai décidé de me faire raser pour le camp, je n'avais pas de chorale. Alors là, Giorgia vient et il n'y a pas de chorale, ça n'a pas de sens. Alors, on a monté une chorale. Et grands-parents, parents, enfants, on est vraiment une chorale des drôles de troubadours, vraiment des gens exceptionnels qui pratiquent énormément. Ça, je dois vous dire, là, c'est vraiment des gens avec une discipline hors du commun, mais c'était tous des gens qui ne savaient pas chanter ou qui n'avaient, ils croyaient qu'ils ne savaient pas chanter. J'en commence et je m'excuse auprès d'eux. Alors, voilà, la Croche-Cœur est venue au monde de ce fait. Et depuis ce temps, on fait plusieurs concerts toujours avec notre ami Giorgia, qui effectivement a adopté la région de façon très importante et les œuvres de notre région. Oui, oui, parce que l'album qu'on va présenter ce matin implique beaucoup la région, parce qu'on parle en trop de la participation, de la chorale, les Croche-Cœurs. Donc, vous êtes directrice, mais parlez-nous un peu plus de la chorale. Donc, vous dites que c'était des gens qui, au départ, n'avaient pas d'expérience en chant, mais qui avaient un intérêt parce qu'il a fallu les réunir autour de ce projet-là. Bien, je ne sais pas si ces gens-là avaient un intérêt pour le chant au prime abord. Ça, je ne sais pas du tout. Cependant, par l'effet de le camp, les gens participaient eux aussi. On était 70 personnes à se faire raser en même temps. Et ce projet-là a été tellement motivateur, a été tellement rassembleur qu'on a décidé de former cette chorale-là. Au travers des gens qui participaient au Défus le camp? Au travers des grands-papas, grand-maman. J'ai des familles complètes. Grand-papa, grand-maman, papa, maman, les petits-enfants. J'ai des familles. Papa, maman, les cinq enfants. C'est vraiment des familles complètes ensemble. Écoutez, maintenant, on va chanter partout. On est à Montréal. On s'en va possiblement en Italie l'été prochain, faire des spectacles, une tournée en Italie avec Georgia. La semaine passée, on est à Québec. On voyage maintenant beaucoup, beaucoup. C'est vraiment des gens exceptionnels. Je vous invite à écouter l'album. Vous allez voir que c'est des gens qui sont très, 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 très professionnels, qui ont beaucoup, 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 beaucoup pratiqué. Nous, lorsqu'on a décidé de faire cet album-là, parce que là, on avait comme plus de concert. On avait fait le dernier concert à la salle Michel Côté. Là, on s'est regardé et on a dit « Ah, mon Dieu! Ça ne se peut pas qu'on ait autant de plaisir à faire des choses ensemble et l'impression de donner autant aussi. » Parce qu'on chante toujours pour des oeuvres. On chante toujours pour des organismes. Et que ça termine comme ça, c'est impossible. Alors, une bulle, parce que j'appelle ça une bulle. Il me parle souvent des bulles. Une bulle m'a passée. J'ai dit « Hey, on fait un album! » Alors là, j'appelle Georgia. « Georgia, on fait un album! » Ah, oui! Parce qu'elle est toujours partante pour nous aider à faire des choses ici. Naturellement que Georgia est à travers le monde. Elle chante à travers le monde. Mais on a eu une chance inouïe, c'est que Georgia a eu une petite fille. Ah, OK. Et Jasmine aime peut-être moins voyager un peu en avion à travers le monde. Alors, Georgia, cette année, est plus ici au Québec. Donc, une année plus tranquille au Québec, mais pas plus tranquille au niveau du travail. Plus tranquille au niveau du voyage. Effectivement. Mais elle voyage beaucoup ici à travers le Québec aussi. Mais pas en Chine. Parce qu'elle a l'habitude, elle chante beaucoup, beaucoup en Chine. Beaucoup, beaucoup en Europe, en Italie, etc. Avec les plus grandes du monde. Parce qu'elle a chanté aux Jeux olympiques de Beijing. Elle a fait beaucoup, beaucoup de choses. On l'a vu, on l'a vu souvent depuis les dernières années, les dernières décennies même. Voilà. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive avec cet album ce matin. Noël en lumière avec la participation de la chorale. Album qui a également été enregistré dans la région, à Saint-Nazaire, dans l'église, si j'ai bien compris. Oui, on voulait un album entièrement régional. Pour nous, c'était d'une importance capitale. Les gens de la région ont fait cet album-là dans la région. Cependant, l'équipe technique de Georgia sont partis de Montréal. Ils se sont venus ici à l'église, à Saint-Nazaire, qui est devenu pour quelque temps un studio d'enregistrement professionnel. Alors, ça a été toute qu'une expérience exceptionnelle aussi de pouvoir chanter dans cet album-là avec Georgia. C'est un album magnifique, des grands classiques, vraiment extraordinaires. Nos petits loups chantent Noël, n'est pas au magasin. Je vous invite à écouter cela. C'est sensationnel comme album. Donc, on retrouve des classiques de Noël, mais il y aurait des compositions aussi au travers de tout ça, des nouveautés? C'est tous des grands, grands, grands classiques. C'est tous des grands classiques. Mais Noël n'est pas au magasin, c'est parce que c'est mes petits loups qui la chantent seuls, mes petits loups qui ont trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. J'ai des petits loups de trois ans dans mon cœur. Et je vous invite à écouter ça. C'est un pur délice. C'est du bonheur dans cette période auquel on a besoin de ça. On a besoin du soleil. On parle beaucoup de plein de choses présentement qui sont difficiles. Et il se passe partout dans le Québec, partout dans le monde, des pleins de petites choses, des petits rayons de soleil comme ça, qui valent la peine d'être écoutées, valent la peine d'être vues. Et nous, notre cœur, avec Georgia, on a un principe, on fait toujours quelque chose pour un oeuvre. Alors, samedi, on fait le lancement de cet album-là, mais on invite tout le monde parce que ça va être un mini-concert, peut-être plus grand, parce que d'habitude, les mini-concerts, nous… C'est jamais mini. C'est jamais mini. On a un petit peu de sang italien maintenant, alors on est sur la fête beaucoup. C'est jamais mini. On invite les gens, tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean samedi à venir nous voir, nous trouver samedi dans l'après-midi au Galerie Lac-Saint-Jean. Nous allons faire le lancement de l'album. Georgia va être présente et elle va signer, photographier ce qu'il nous le demande à nous. Bien sûr, on va être très contents. Je ne sais pas si mon Charles de 3 ans va être capable, par exemple, d'autographier, mais enfin, il vous fera un petit mec. Il fera un petit bonhomme. Ça va être correct. Cependant, ce qui est le plus intéressant, je crois, pour moi, et qui est le plus sérieux, je crois, c'est que nous demandons à tous les gens d'emmener une dents et non périssables. Je lisais dans le journal ce matin que Moisson-Saint-Jean-Lac-Saint-Jean, il y a 40 % de plus de demandes présentement. Et je crois que moi, que nous, nous devons, on est tous interpellés par ça, et nous devons y participer. Alors, en plus d'avoir un concert, vous participez à faire en sorte que les gens qui sont plus démunis, et maintenant, attention, les plus démunis, c'est notre voisin, c'est notre ami, c'est chacun de nous qui le peut. Donc, ça, il faut faire attention maintenant. Très attention. Absolument. Alors, à cet effet, je trouve que c'est extraordinaire. On veut faire une grande fête. On veut chanter tout le monde ensemble. Vous allez voir aussi, écoutez cet album qui est hors du commun. Honnêtement, tous les gens qui écoutent notre album présentement m'appellent « Waouh, des neiges, j'ai pleuré. Waouh, 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 waouh! » C'est extraordinaire. C'est comme un peu un verre d'oreille. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. C'est vraiment extraordinaire. C'est très, 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 très professionnel. C'est magnifique comme album. Nous allons faire aussi, le 12 décembre, un spectacle encore bénéfique, bénéfice, ça, excusez-moi. Il va être bénéfique, par exemple. Oui, absolument. Un spectacle bénéfice au profit de la Saint-Vincent-de-Paul, qui est dans un besoin incroyable. Et se l'y compte. Tout, tout, tout les profits, tout, tout. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Les gens de la chorale, présentement, ils travaillent autant d'heures à faire en sorte que cet album-là, ainsi que nos spectacles, soient des succès. Écoutez, c'est par des gens aussi généreux que vous qu'on peut avoir de la publicité pour inviter les gens à venir, parce qu'on veut donner le maximum d'argent. Oui. Nous, notre seul but, là, c'est de faire un gros chèque. Et chacun, même Georgia, elle vient, les frais de Georgia sont minimes, parce qu'elle, elle vient avec générosité. Et on demande aux gens de s'inspirer de cette belle générosité, puis d'amener des denrées non-périssables, comme on disait, au lancement. Et d'ailleurs, toujours dans cet élan de générosité, là, on a plein de CD, ce matin, avec nous. On va en faire tirer quelques-uns au fil du temps, mais on pourrait déjà en faire tirer un premier dès maintenant. Alors, je vais dire, au deuxième appel, au 544-0403, la deuxième personne qui appelle, on lui laisse un CD de Mme Fumanti. Donc, le téléphone sonne déjà. Alors, faites vite. Premier appel est rentré. C'est au deuxième qu'on a mentionné. Donc, on parlait de l'événement du 12. On aura l'occasion d'en rediscuter avec l'artiste, avec Mme Fumanti, au fil des prochains jours. Effectivement. Pour l'instant, on se concentre sur le lancement. On rappelle, donc, ça a lieu à quel endroit exactement? Au Galerie Lac-Saint-Jean. À compter de quelle heure? À compter de 13 heures. Et le prix d'entrée, il n'y en a pas, mais on invite les gens à amener une denrées non-périssables. Voilà. D'enrées non-périssables, emmenez vos amis, vos parents, les grands-parents. C'est rare aussi, si vous me permettez, qu'un artiste international de ce calime vienne ici en région. C'est très, très rare. Et on a cette chance-là. Et Georgia est vraiment une personne extraordinaire. Elle va vous parler, elle va vous toucher. Vous avez tous l'impression, on a tous l'impression qu'on est son ami personnel. Et honnêtement, je crois que oui. Et en plus, elle est magnifique. C'est une personne qui est magnifique. Elle va être là avec ses petites filles et son conjoint, etc. C'est vraiment une personne hyper accessible. Donc, on a très hâte de la rencontrer pour l'occasion. Écoutez, pour l'instant, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on invite les gens à assister en grand nombre, à lui montrer notre accueil légendaire de la région, donc dans le cadre du lancement. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. C'est un plaisir. On vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de succès également pour le spectacle du 12 décembre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.